bonjour et bienvenue sur votre chaîne youtube math.id aujourd'hui nous allons parler de probabilités nous avions vu dans une vidéo introductive les notions d'événements d'expérience aléatoire d'univers et nous avions même défini c'est quoi une probabilité nous avions vu aussi comment calculer une probabilité que la probabilité se calcule de deux manières différentes pour rappel étant donné un univers oméga comportant oméga 1 oméga 2 jusqu'à oméga n donc n événements élémentaires et a un événement donc qui est dans p de grand oméga premièrement la probabilité de a on a vu que c'était la somme des probabilités des événements élémentaires événements élémentaires qui est dans a si en particulier tous les oméga i ont la même probabilité d'apparaître dans ce cas et dans ce cas seulement la probabilité de a est égale à cardinalité de a divisé par cardinalité de oméga donc a entre barres comme ça ça signifie cardinalité de oméga c'est le nombre d'élément qu'il y a dans a donc la probabilité de a c'est le nombre d'élément qu'il y a dans a divisé par le nombre d'élément qu'il y a dans oméga donc calculer une probabilité en réalité n'est pas une chose difficile vu qu'il s'agit d'une simple division en revanche il faut pouvoir calculer le nombre d'élément client à a et le nombre d'élément client à oméga donc le but de ce cours c'est de voir comment on calcule le nombre d'élément qu'il y a dans oméga suivant telle ou telle expérience aléatoire nous allons commencer par un exemple introductif on va considérer une urne dans laquelle nous avons trois boules pour faire simple je vais les numérater de 1 2 à 3 donc dans cette urne je considère l'expérience aléatoire suivante tirer tirer deux boules deux boules de cette urne et vous allez me dire que cette donnée là est incomplète vu que je peux tirer les deux boules simultanément mais aussi je peux tirer les deux boules successivement je peux tirer les deux boules successivement je peux tirer une boule après une autre et là aussi je me rends compte que on peut tirer les deux boules successivement sans répétition possible et successivement avec répétition possible donc là sans répétition et là avec avec répétition résultat des courses je me retrouve avec trois expériences aléatoires possibles tirer deux boules simultanément tirer deux boules successivement avec répétition tirer deux boules successivement sans répétition ce qu'on va faire dans chaque cas on va lister le nombre de cas possibles on va lister tous les événements élémentaires possibles donc là je peux tirer la boule 1 puis la 2 la 1 puis la 3 la 1 puis la 3 la 2 ok ce qui me donne combien de possible 1 2 3 4 5 6 6 cas possibles pour cette expérience aléatoire je vais ici avec répétition donc avec répétition on a tous les cas sans répétition plus les répétitions possibles vu que là j'ai trois boules donc les répétitions une une donc la première boule tirer c'est la boule une et la deuxième boule tirer c'est la boule une vu que je peux remettre la boule donc 2 2 3 3 et puis tous les autres cas donc un deux deux et enfin trois deux ce qui me fait un deux trois quatre cinq six sept huit neuf donc neuf cas c'est pas possible pour cette expérience aléatoire tirer deux boules successivement avec répétition et là je m'intéresse à ce cas tirer deux boules simultanément donc quand on dit simultanément c'est en même temps en même temps je vais faire des paquets de deux boules donc je peux tirer la boule une avec la boule deux ok la boule une avec la boule trois et la boule deux avec la boule trois on peut me dire ok mais on peut tirer la boule deux avec la boule une oui c'est ce cas là quand on tire simultanément on ne sait pas quelle boule on a tiré un premier vu qu'on les tire ensemble donc on forme des paquets de deux ici le nombre de cas possibles c'est 3 1 2 3 3 cas possibles la question qu'on se pose naturellement c'est est ce que on peut connaître le nombre de cas possibles dans chaque situation sans pour autant calculer sans pour autant lister tous les cas possibles donc la réponse est oui oui c'est possible et on va voir dans chaque cas la technique qui nous permet de calculer le nombre de cas possibles sans avoir à lister tous les cas possibles donc ici on va utiliser ce qu'on appelle la technique des cases la technique des cas c'est quoi là on tire combien de boules on tire deux boules ok on tire deux boules dans ce cas là ce qu'on va faire on va faire deux cases comme ça d'où la technique des cases ce que nous allons faire je vais me poser la question suivante la première boule que je vais tirer je vais la tirer parmi combien vu qu'il ya trois boules je vais la tirer parmi trois ok une fois tiré je remets pas la boule vu que je suis dans une situation où je ne peux pas répéter donc je remets pas la boule et la deuxième boule que je dois tirer dans ce cas là je vais la tirer parmi deux boules vu qu'il me reste deux boules dans l'urne ok donc j'ai fini les deux boules que je devais tirer et ce que je dois faire maintenant je vais faire le produit des deux noms que je fais ici trois fois deux et donc ça me fait ça me fait six et là on retrouve les six cas possibles là aussi pareil technique des cases donc on va dessiner deux cases pourquoi deux cases parce qu'on tire deux boules ok la première boule je la tire parmi trois boules j'écris ici trois avec répétition possible donc je remets la boule dans l'urne vu que je remets la boule dans l'urne la deuxième boule que je dois tirer je vais la tirer parmi trois boules donc on met ici en trois et là le produit des deux noms obtenus trois fois trois ça me fait neuf et là on retrouve bien les neuf cas possibles ici et dans ce cas là la technique utilisée est un tout petit peu compliqué il ya une formule pour calculer tout ça et cette formule là je vais vous la donner après quand je vais formaliser tout ça ce que nous allons faire à présent on va formaliser tout ça on va remplacer l'urne qui contient trois éléments par un ensemble qui en contient n le nombre de d'éléments tirés donc ici c'était des boules donc on va appeler des éléments on voit on va tirer maintenant p p éléments dans un ensemble qui en contient n on va regarder les formules qu'on obtient à la fin en utilisant ici la technique des cases et si je vais vous donner la formule directement donc nous allons remplacer notre urne qui avait trois boules par une urne qui a qui qui a n boules ok donc ici on n boules ou un ensemble à n éléments que je vais noter en comme ça un ensemble qui contient n éléments ici on va tirer p boules donc p boules p boules et suivant le cas on peut se rendre compte que le p peut-être plus grand que n mais dans ce cas là et dans ce cas là le p est plus petit ou égal à n bon ici on va utiliser la technique des cases pour calculer le nombre de cas possible donc je vais mettre p cases jusqu'à p donc je vais les numéros de 1 à p 2 à p la première boule que je vais tirer je vais la tirer parmi parmi n boules la deuxième parmi n moins 1 et la pm parmi n moins p plus 1 ok oui parce c'est n moins p plus 1 pourquoi regardez bien ici la première boule que je dois tirer je tire parmi n la deuxième parmi n moins 1 la troisième parmi n moins 2 et donc la pm parmi n moins p plus 1 pour être cohérent avec tout ça et ce que j'ai fait après j'ai fait le produit donc n fois n moins 1 fois tac 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 jusqu'à n moins p plus 1 et ça si on remarque bien c'est égal à n factoriel divisé par n moins p factoriel pourquoi je vais développer n factoriel c'est 1 fois 2 fois tac 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 fois n moins p fois n moins p fois n moins p plus 1 pourquoi parce que c'est celui qui suit n moins p n moins p plus 1 vient après n moins p fois tac tac fois n et ici nécessairement p est plus petit ou égal à n et là je divise par par 1 fois 2 fois tac tac fois n moins p c'est la définition même de n moins p factoriel ce qu'on fait on va simplifier ok terme à terme 1 par 2 etc jusqu'à n moins p il va me rester uniquement quoi n moins p plus 1 fois tac tac jusqu'à n ce qui est exactement égal à ça ok donc je vais évacuer cette partie là pour gagner un peu de temps mais c'est ça l'explication qui montre que n fois n moins 1 fois tac tac jusqu'à n moins p plus 1 est égal à n factoriel sur n moins p factoriel on efface tout ça et on passe à cette situation donc là où on tire p boule dans une urne qui en contient n successivement et avec répétition on peut aussi dire avec remise on tire une boule on remet la boule ok donc là technique des cases 1 2 jusqu'à p cases donc je numéro 1 2 jusqu'à p la première boule on la tire parmi combien de boules parmi n boules ok on tire la boule on note n on remet la boule donc l'urne contient toujours n boules la deuxième boule est tirée parmi combien parmi n boules tac ok et la p la boule est tirée parmi n boules vu que à chaque fois que je remets la boule tirée et ici je fais le produit donc c'est n fois n fois tac tac ta fois fois n ce qui me fait quoi n fois n combien de fois p fois donc ça me donne n à la puissance n à la puissance p donc là j'ai une autre formule un peu de résumé tiré p boule dans une urne qui en contient n successivement sans remise ou sans répétition le nombre de cas possibles c'est n factorel sur n moins 1 factoriel n moins p factoriel tiré p boule dans une urne qui en contient n successivement avec répétition ou avec remise c'est le nombre de cas possibles c'est n à la puissance p donc là pour ce cas là je vous avais dit que je vais vous donner la formule parce que l'explication est un peu plus compliquée ici tiré p boule dans un ensemble qui en contient n simultanément c'est à dire je fais des paquets de p boule je fais des paquets de p boule donc ça le nombre est donné par n factoriel sur p factoriel facteur de n moins p n moins p factoriel ok donc à présent ce qu'on va faire on va donner des noms tiré p boule successivement sans répétition c'est ça qu'on appelle faire un arrangement ok arrangement arrangement pourquoi parce que je tire les boules je les mets successivement les unes à côté des autres et je tiens en compte l'ordre d'apparition des boules c'est pourquoi on note on l'appelle arrangement et ce nombre là est noté a n p comme ça a comme arrangement n parce que je tire dans une urne qui contient n boules p je tire p boules ok le nombre est donné comme ça et ça c'est ce qu'on appelle faire une liste faire une liste ça on l'appelle p liste ou on peut dire aussi p u p u plé ok p liste ou p u plé donc ça c'est p liste ou p u plé le nombre de de cas possibles quand on tire p boules dans une dans une urne qui contient n boules successivement avec remise ou avec répétition le nombre de cas possibles c'est n absence plus p et on l'appelle quoi p liste ou p u plé et ça on l'appelle combinaison parce que j'ai fait une combinaison de p boules parmi n donc on l'appelle combiné combinaison combinaison et ce nombre là est noté par cnp ok cnp n parce qu'on tire dans un ensemble qui contient n boules p parce qu'on tire p boules ok il y en a aussi qui note comme ça n comme ça et p ici en bas c'est pareil c'est juste une notation ok donc un petit récap on a dit on considère trois expériences aléatoires tirer p boules dans une urne qui contient n boules successivement sans remise c'est une expérience aléatoire et pour cette expérience aléatoire pour calculer le nombre de cas possibles c'est a n p n factorial sur n moins p factorial attention ce n'est pas une probabilité c'est juste le nombre de cas possibles c'est le cardinal de l'univers pour cette expérience aléatoire pour notre deuxième expérience aléatoire tirer p boules dans un ensemble qui contient n boules avec répétition ou avec remise c'est n à l'absence p ce n'est pas une probabilité c'est juste le nombre de cas possibles tirer p boules faire une combinaison de p boules dans un ensemble qui contient n le nombre de cas possibles est donné par cn p n factorial sur p factorial facteur de n moins p factorial qui est aussi noté comme ça un cas particulier ici si p est égal à n virgule on a ann ann qui est égal à quoi ? n factorial sur n moins n factorial n moins n factorial est égal à 0 factorial donc n factorial sur n moins n factorial ce qui est égal à n factorial sur 0 factorial 0 factorial c'est 1 donc ça me donne juste n factorial donc dans ce cas là un arrangement où on tire p boules ou on tire n boules dans un ensemble qui contient n dans une urne qui contient n boules le nombre de cas possibles est égal à n factorial et dans ce cas on dit qu'on fait une permutation on fait une permutation ok ? on dit on fait une permutation à présent un petit résumé tirage successif successif sans remise tirage successif sans remise de p éléments parmi n c'est un arrangement donc a n p avec remise c'est une p liste ou un p u plé donc c'est n à la puissance p le nombre d'éléments possibles ok ? ici p est plus possible ou égal à n tous les deux étant des nombres positifs ici le p est tout simplement un nombre positif il peut être plus grand ou égal à n et quand on a un tirage simultané simultané de p éléments parmi n le nombre de cas possibles c'est n p et ça se calcule n factorial sur p factorial facteur de n moins p facteur de n moins p factorial pour ne pas avoir une vidéo trop longue on va s'arrêter ici et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour trois exemples d'utilisation des outils que nous avons vu ensemble aujourd'hui je vous remercie et vous donne rendez-vous sur votre chaîne youtube à très bientôt merci dans ma idy les mathématiques deviennent un jeu d'enfant aimez abonnez-vous et partagez ait é 4 nic e et je je Sous-titrage ST' 501